Revenons sur le silence. Aussi longtemps qu'on puisse parler de Saint Joseph, quoi qu'on puisse dire de Saint Joseph, il reste qu'il est un contemplatif, il reste qu'il est le silencieux. Paradoxalement, on ne parlera jamais assez du silence de Saint Joseph parce qu'il est la clé de toute sa personnalité et de toute sa vie spirituelle et qu'il est certainement le lieu où nous pouvons le rejoindre le plus facilement. Pourquoi ? À cause de la croissance. Le nom de Saint Joseph veut dire « augmentation ». De là, on tire que sa vocation est d'être père, de faire grandir. Mais pas seulement. Cela le concerne d'abord lui-même. Saint Joseph est l'être en croissance. Il est l'être qui grandit. Il est l'être en qui Dieu grandit. Or, ce qui grandit, grandit en silence et Joseph laisse Dieu grandir en lui et le silence de l'Éternel aussi. Il habite le silence parce qu'il est l'être de la croissance. Et Joseph qui reçoit chez lui le Verbe incarné ne peut être qu'un être de silence parce qu'on ne répond à une parole authentique que par l'ouverture du cœur, par le silence accueillant et respectueux. Quand le Verbe se fait chair, que la Vierge le garde en son cœur, ils ont besoin d'un accueil de silence. Et Saint Joseph rend au Christ l'hommage de son adoration silencieuse. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le silence nous gêne aujourd'hui, d'abord parce qu'on est dans un monde bavard, qui réduit les interactions à des émotions spontanées et passionnées. Mais surtout parce qu'on ne connaît plus l'importance de la vie contemplative, on ne sait plus ce qu'elle est, on ne comprend plus que sans elle, le monde perd ses fondations. En fait, dans notre culture, le silence ressemble à une démission ou à un aveu de faiblesse. Le silence est loin de là. Et une fois encore, je crois que c'est la musique qui nous permet de comprendre la vie spirituelle et les musiciens qui peuvent nous apprendre une attitude juste dans la vie spirituelle. Nous avons tous, un jour ou l'autre, participé à un concert. Sur quoi repose la qualité du récital ? Sur le choix de la pièce qui est jouée, certainement. Sur la compétence, l'excellence des artistes qui vont l'interpréter ? Absolument. Mais les artistes en témoignent volontiers. La salle de concert est un élément important à cause de son enceinte, de son acoustique. Mais par-dessus tout, c'est le public qui va déterminer si le concert sera de qualité. Le silence qu'on offre aux musiciens alors qu'ils s'apprêtent à jouer, le silence dans lequel on accueille la musique alors qu'elle est interprétée, disent le désir d'entendre cette musique, manifestent la reconnaissance pour le talent des artistes. Le silence est une réelle participation essentielle et fondamentale. Sans la base de ce silence accueillant, joyeux, qui est une réponse à la musique offerte, le récital serait un échec. Le silence est une participation active, amoureuse, respectueuse, vivante. D'ailleurs, regardez dans les couples, et sans doute Marie et Joseph l'illustrent parfaitement, mais tous les couples le savent, les confidences les plus intimes sont accueillies dans un silence, dans un feu qui embrase les regards seulement. Les choses les plus importantes ne nécessitent pas un commentaire, mais un accueil. Et quand deux amours se livrent l'un à l'autre, ils sont bien au-delà des conversations et de tous les mots. Cessons de fuir le silence, entrons dans le silence de Saint Joseph, accueillons en nous le silence que Saint Joseph désire pour nous, qui est celui du Saint-Esprit. Il est notre pleine participation au dialogue vivifiant entre Dieu et le cœur de l'homme. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, nous te prions de faire le silence dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos temps de prière. Il y a bien des moments où, lorsque nous sommes recueillis, nous avons l'impression d'être dans un hall de gars, tellement les idées se bousculent dans nos esprits. On se rappelle des conversations, on pense aux choses que l'on doit organiser, aux tâches que nous devons mener à bien. Apprenez-nous à réserver un temps de préparation à la prière, un temps qui nous permet d'entrer dans le silence avant d'entrer dans le dialogue avec Dieu. Saint Joseph, nous te confions particulièrement toutes les familles où on ne sait plus s'écouter, où on a perdu l'habitude de se respecter, où l'on vit dans les cris et les rires, dans une alternance de conversations ininterrompues et futiles, que nous sachions redécouvrir la réelle attention à l'autre, le regarder tel qu'il est au fond, l'écouter tel qu'il s'exprime en vérité, l'accueillir tel que Dieu nous le révèle, en tant qu'il est pour nous un cadeau du Père éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada